hey yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mardi 20 décembre direction po pour le prix george pastre et 3500 m 16 partant réunion une course 4 indices de confiance deux sur cinq petits retour sur le quintet du lundi 19 décembre c'est surtout le neuf qui a troublé la fête en revanche pour les vip ce lundi on a quand même un ticket tiers c'est dans l'ordre qui est passé il a payé en plus sans le tiers c'est dans l'ordre ça fait plaisir ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un tactique d'état et on écoute l'entraîneur françois nicole tactique d'état n'est pas facile à placer à la valeur qui est la sienne elle revient à une discipline dans laquelle elle n'a plus à faire ses preuves elle porte du poids mais à du potentiel elle a aussi l'avantage d'avoir déjà très bien fait sur cette piste c'est évidemment un atout de choix et bien à moi ce numéro un c'est mon gros regret et c'est mon cheval de complément en cas de non partant attention cassage en vue possible à glace de on passe au numéro 2 idée du coeur et on écoute étienne d'andigné idée du coeur est un cheval de qualité qui aligne les bons résultats ayant désormais des gains les engagements favorables se font rares il est temps de l'aligner au niveau des quintets droitier dans ses sceaux il devrait se plaire à peau il est assez maniable étant régulièrement monté aux avant poste je suis curieux de le voir à l'oeuvre ne connaissant pas ses limites actuelles moi aussi je suis curieux de le voir à l'oeuvre ce numéro 2 me plaît bien je sens qu'il peut faire un petit truc sympathique ce mardi à peau alors moi je l'ai gardé en bout de combinaison mais je l'ai gardé adnimelo jorge d'artio el saber on passe au numéro 3 morgan has et on écoute françois nicole morgan has reste sur une chute en stipple elle revient en haie mardi et retrouve peau une piste sur laquelle elle avait très bien couru l'hiver dernier sur les gros on l'a un peu gardé pour cette course en espérant la voir répondre présente et bien moi ce numéro 3 c'est mon préféré et je l'ai mis en tête on passe au numéro 4 saint langis on écoute madame brigitte rescandela saint langis avait un peu de fièvre la dernière fois ce qui peut expliquer qu'il n'ait pas pu donner son maximum peut-être que le changement d'hippodrome peut l'aider d'autant que c'est un profil qui convient bien aux chevaux qui font hauteuil le terrain lourd est à son avantage comme il a tendance à sauter à droite il sera calé et cela devrait aller j'espère que cela va bien se passer et bien moi ce numéro 4 aussi me plaît beaucoup je l'ai gardé très haut en deuxième position à numéro 4 d'artio chani on passe au numéro 5 au déla et on écoute alain qu'est-il au déla est une pouliche sympa qui ne cesse d'évoluer au fil de pardon au fil de ses sorties elle est restée en très belle forme et connaît l'hippodrome logiquement elle détient une belle carte à jouer il est plutôt confiant alain qu'est-il avec son numéro 5 moi je me plais beaucoup aussi je l'ai gardé très haut enfin assez haut en quatrième position à numéro 5 d'artio arabe on passe au numéro 6 jet ito et on écoute roberto carlos montenegro jet ito a fait une faute en fin de parcours dernièrement qui lui a un peu coupé les pattes pour finir elle a besoin de me rassurer j'ai besoin de la revoir bien terminée son parcours pour cela il lui faudra trouver une piste homogène jugé sur ce qu'elle a réalisé de mieux je ne serais pas surpris de l'avoir finir à l'arrivée moi ce numéro 6 je l'ai pas retenu admiro cha madrachos on passe au numéro 7 free lord d'anjou et on écoute erwan graal free lord d'anjou vient d'ouvrir son palmarès il a été pénalisé monte de catégorie ici il retrouve peau un hippodrome qui lui avait bien plus l'an passé sur sa lancée de sa victoire j'espère le voir confirmer ses bonnes dispositions il est en forme free lord d'anjou donc on va quand même s'en méfier moi je l'ai pas retenu mais on peut pas tous les mettre il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites méfiance on passe au numéro 8 calimero dumazé et on écoute etienne d'andigné calimero dumazé est venu un peu trop tôt à mis à profit des engagements favorables pour le voir reprendre le cours de ses succès à l'écart de poids avec idée de coeur je n'ai pas de nette préférence entre mes deux pensionnaires je n'ai pas de chevaux en meeting à peau il effectue l'aller-retour pour courir ce numéro 8 moi je l'ai pas retenu admiro dumazé à madrachos on passe au numéro 9 singapour trip et on écoute luigi matteli singapour trip s'est bien comporté à ce niveau à haute taille sur 3600 mètres avant de décevoir la fois suivante la distance était probablement trop longue pour ce cheval qui a beaucoup de rythme et qu'il faut laisser à sa main il est très bien il revient sur sa distance de prédilection et aura un terrain à sa convenance j'espère le voir se réhabiliter et bien moi ce numéro 9 il me plaît beaucoup je l'ai gardé très haut en troisième position numéro 3 d'artio chalet on passe au numéro 10 joshua moon et on écoute jérôme deloney joshua moon est un cheval que l'on a réclamé et qui s'est bien mis à l'obstacle il vient d'être battu par un bon élément qu'il va retrouver mardi je pense qu'il est capable de s'emparer d'une place cette course va nous permettre de le juger un peu à ce niveau c'est un cheval facile qui a un profil sympa pour les handicaps ce numéro 10 je l'ai pas retenu mais il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites attention on passe au numéro 11 irat sederea et on écoute jian bertrand de balanda irat sederea a connu un petit pépin qu'il a écarté des pistes durant plusieurs semaines elle vient d'effectuer une rentrée satisfaisante et vient s'essayer à peau si le test est concluant il se pourrait qu'elle reste en meeting mardi j'en escompte une bonne prestation moi il me plaît bien ce numéro 11 j'ai pas pu le retenir plus haut c'est lui le huitième de mon pronostic donc en huitième position voilà je l'ai pas retenu plus haut mais il me plaît bien quand même on passe au numéro 12 toscana du berlet on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur à l'entraîneur c'est arnaud chaillé chaillé lui il est parti à la pêche au moule à la pêche au moule 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 voilà amuse-toi bien arnaud chaillé chaillé ce numéro 12 je l'ai gardé en cinquième position il me plaît bien à numéro 13 d'archo rams on passe au numéro 13 transformeur et on écoute michael serre transformeur revient en haie car la dernière fois il a fait trop d'efforts en ce type on a besoin de le juger à ce niveau de compétition il est pris à une valeur correcte mais il y a des chevaux qui sont mieux placés que lui dans cette épreuve ce numéro 13 moi je l'ai pas retenu on passe au numéro 14 et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur bon l'entraîneur c'est qui c'est arnaud chaillé chaillé il est parti ou à la pêche au moule 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 chaillé 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 les moules sont là ou pas les moules ouais chaillé chaillé sont là je suis arrivé je suis arrivé les moules ouais chaillé ok arnaud ça marche c'est bon calme toi ce numéro 14 je l'ai pas retenu mais c'est un gros regret enfin c'est mon deuxième cheval de complément qu'à nomparton donc oui c'est un regret attention possible cassage en vue on passe au numéro 15 au renta et on écoute erwan graal au renta est en bonne forme et avait bien fait à peau l'hiver dernier je vais lui ôter le bonnet cette fois elle sera probablement monté moins loin de la tête que de coutume un terrain bien souple serait le bienvenu pour elle ce numéro 15 je l'ai pas retenu mais c'est lui le chef de ma petite liste des possibles troubles faits donc enfin c'est la chef puisque on va commencer comme ça c'est la chef de ma petite liste des possibles troubles faits attention on passe au numéro 16 diamantère et on écoute mademoiselle daniel amel diamantère et mon chouchou physiquement il est très bien il reste sur deux bonnes tentatives j'espère le voir confirmer ses récentes prestations mais il n'est pas toujours simple oh le coquin de diamantère il n'est pas toujours simple moi ce numéro 16 je l'ai retenu en bout de combinaison mais je l'ai retenu le pronostic ça donne 3 4 9 5 12 16 2 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus ça aide beaucoup la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le mois et on 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 Sous-titrage FR ?